Le Club PimaEnergie, c'est un regroupement de compétences d'experts de différentes sociétés qui ont envie d'oeuvrer sur le territoire pour faciliter la transition énergétique et surtout inventer et mettre en place des bacs à sable, des expérimentations autour de l'énergie. Au départ, on a créé le Club il y a dix ans pour travailler sur la mutualisation des réflexions de différentes entreprises par rapport aux problématiques de la réduction des gaz à effet de serre. On a mené différentes actions d'expérimentation et aussi de mise en place. On a parlé de Skyshare qui est le covoiturage d'une voiture, une idée de deux, trois entreprises qui sont mises ensemble pour pouvoir effectuer des trajets de cour ou moyenne distance avec le covoiturage, des solutions économiques intéressantes et qui préservent la planète. Nous n'imaginions pas, lorsque nous avons créé le Club PimaEnergie en 2013, que nous aurions à vivre une crise énergétique comme celle que nous avons connue en 2022-2023. Celle-ci a montré encore plus d'actualité par rapport à nos réflexions, nos acteurs, nos partenaires nous ont dit mais comment on fait ? L'évolution a été de travailler sur les sujets de l'énergie puisque très rapidement on s'est posé la question par rapport à nos partenaires de comment réduire le coût de l'énergie et comment réduire et être plus efficient dans la manière de consommer son énergie, c'est-à-dire de mettre en place des procédures, des processus qui permettraient de consommer moins. Les prochains défis du Club PimaEnergie, c'est d'essayer d'expérimenter des nouveaux formats d'énergie. On passe notamment à l'autoconsommation, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place dans les différentes communes en liant toujours l'aspect privé puisqu'en termes d'établissement public, on est assez armé pour mettre en place des expérimentations pour répondre à leurs demandes.